Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, salut ! Qu'est-ce qui se passe, Max ? Je sais pas, j'avais envie de faire un lancement là, c'est pas... J'espère que vous allez bien, salut à toutes et à tous, on est parti pour le récap ! On est avec Zary, évidemment à ma droite, on est avec Zulu, à ma gauche, c'est incroyable ! C'est merveilleux, vous allez bien messieurs ? Ouais, écoute, je suis en train de lire une news que je vous mettrai pas dans le récap, mais... Qui dit ? Un lycée interdit le port du sac à dos, un élève apporte ses livres dans un micro-ondes pour protester. Je suis en train de lire cette news. What ? Ouais, ces news un peu what the fuck, mais j'ai pas fini, mais d'après ce que j'ai compris... Mais comment ça, on interdit le port du sac ? Comment t'amènes tes... À se marquer, le lycée a déclaré que les plus jeunes ont été blessés par des élèves plus âgés qui portent des sacs de plus en plus lourds sur leurs épaules. Je comprends pas trop cette phrase, je t'avoue, mais c'est ce qui est marqué. Ok, en gros, il y a des grands, ils ont pris leur sac, ils l'ont balancé dans la gueule des petits, et du coup, il est plus lourds au sac. Ouais, voilà, c'est sans doute ça. Et en gros, ils ont essayé d'interdire le port du sac et d'obliger les élèves à prendre leurs livres à la main, comme tu vois dans Harry Potter, au final. Comme ça, tu peux te mettre des coups de livres dans la gueule, c'est pareil. Ouais, j'en sais rien. Attends, c'est comme si Mme Michu, elle a poignardé son mari avec un couteau. Bah du coup, les gars, vous devez cuisiner, mais sans couteau, quoi, parce que les couteaux sont interdits. Désolé, pas dans une cuisine en tout cas. C'est chaud. Et du coup, apparemment, l'élève de 17 ans, il a ramené ça dans un micro-ondes, à base, c'est pas un sac. Et puis un micro-ondes dans la gueule. J'ai pas eu le temps de lire toute la news, mais bon, c'est le petit titre putacli qui te fait « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Ouais, on peut le dire, ça fonctionne. Bon, alors évidemment, ce stream n'aurait pas été complet si on n'avait pas eu à côté de ce cher Zoulou, l'ami Jiraya. Je suis de Ashford, à Little City, près de London. Yeah, I'm fine and you. Bonjour, je viens de Montargis, je vais bien, et vous ? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est magnifique. Bon, ça va DJ ? C'est bien passé ? Très très bien. Ouais, 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 écoute, on a fait un petit peu de Code of Duty. Même si on a eu des soucis... Pourquoi cette voix ? De Code of Duty ? Ouais, j'aime bien dire comme ça. Ok. Même s'il y a des petits soucis, apparemment, serveurs sur le jeu, là, on a été déco plein de fois. Donc je ne sais pas si Activision a communiqué là-dessus, mais... Après le jeu, moi, j'aime bien. J'ai besoin d'une info et j'entends que ça rentre dans la régie. Qui est en régie, là, excusez-moi ? C'est Jules. C'est Jules. Jules, tu peux me choper une info, s'il te plaît ? Oui. Est-ce qu'on a le droit de dire un truc ? Oui. Pour demain, arrêtez ? Oui. Oh ! Excellent, c'est ce que je voulais savoir, c'est ce que j'aime. C'est quand tu fais ça, mec, c'est énorme. Demain, nous avons... Donc jeudi. Oui, jeudi, exactement. Nous avons l'exclusivité. Non, mais je replace, je contextualise. On replacera le mot exclusivité, après coup, on en parlera ensemble. Mais en tout cas, normalement, on est censé avoir l'exclusivité. On n'est que trois, je crois, en France, à avoir l'exclusivité de vous streamer du Red Dead Redemption 2 demain. Alors que le jeu sort vendredi. Le NDA saute à 13 heures. Donc émission à partir de demain, 13 heures. On sera avec les confrères de jeux actu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fini le jeu. Les mecs ont joué des dizaines et des dizaines d'heures. Ils vont pouvoir tout nous expliquer en détail. Ils ont joué genre plus de 50 heures. Pourquoi aussi ? Parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer le démarrage du jeu. Donc, il va falloir prendre une partie qui est en cours. D'accord ? Et on va y jouer plusieurs heures. On va pouvoir répondre à vos questions. On va pouvoir vous montrer en long, en large et en travers le jeu. Et j'ai hâte. Voilà, ça va être très, très cool. C'est un jeu qui a attendu de ouf. C'est un jeu qui est très, très attendu. Jamais fait le 1. Jamais été très intéressé par les jeux Rockstar. Mais apparemment, il y a une hype de ouf. Genre le chat. Même Twitter. Tout le monde est en mode, ça va être... Alors, il y en a qui disent, ah, je ne veux pas me spoil, machin. Je ne sais pas encore quel sera le programme du stream. Parce qu'on n'en a pas parlé tout simplement. J'imagine que j'en parlerai avec Maxime Chao. Et on a Jules qui a un micro et qui va vous en dire peut-être un peu plus. Salut tout le monde. Salut le chat. Salut Jules. Viens t'asseoir. Je vais m'asseoir rapidement parce qu'on est en train de... J'aime le cap d'Antodo. Voilà, bravo. Il fera encore plus beau avec le cap d'Antodo. Oui, c'est vrai. Effectivement. Bonjour tout le monde. C'est raté, c'est un échec. Ah, c'est bon. Ça ne se voit pas tant que ça. Harry Potter sur le plateau. C'est bon. Du coup demain le programme c'est assez simple. On prend l'antenne rapidement donc à 13h avec Maxime Chao et ses équipes. Non. Il a tenté. Maxime Chao. Ciao. Ciao. Le programme c'est qu'ils vont avancer tout au long de la journée jusqu'à Zoulou IRL. Allez voir dans la prog, tout est expliqué. Oui parce que, info si vous l'avez pas vu, Zoulou IRL demain. Très déçu. En direct de la PGW. Voilà pour la soirée d'ouverture, la soirée d'inauguration. On fera un petit tour, voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas de 11h30 à 13h, mais c'est de 18h30 à 20h. Voilà. Vous pouvez le noter dans vos agendas pour être présent demain à 18h30. Et Arkham qui nous dit, il a l'air hyper sympa le Julo là. Ouais, c'est vrai que je suis super sympa. C'est vrai que t'es super sympa. C'est qu'une façade les gars. Si vous saviez derrière, à quel point c'est un enculé ? Non, je les encule tous les jours. Très bien. Elle est toujours à l'école. Rapidement du coup, donc on s'est mis d'accord avec Max Sildan pour qu'il vienne faire une heure et demie. T'as un problème ? Il n'y a pas un an absolument qui va pas. C'est vrai qu'on s'est mis d'accord. On dit Zoulou pour voir ? Zoulou. Salut moi c'est du monde. Max, tu feras une heure et demie, on t'a pas encore vraiment briefé là-dessus, mais tu feras une heure et demie avec les copains de Jacques Tu, il y aura Mag là aussi. Et Xari, on a décidé ça il y a une minute si t'es dispo. C'est trop bien. Alors vous voyez, on a fait une longue réunion ce matin, pour ce genre de choses quoi. On était un peu pris ce matin. Voilà, exactement. Il y avait d'autres sujets sur la table. On en reparle après. On va faire une réunion là tout de suite. Ce matin on était là en mode, on aimerait bien arrêter d'être prévenus au dernier moment. Et là il nous prend en otage. Non mais pour le coup, il y a eu d'autres sujets qui sont passés avant. Je comprends qu'on peut pas tout faire. Oui le fait que tu demandes à être ton salaire doublé. Non, triplé. Triplé, triplé, triplé. Evidemment. Très bien. Merci à toi Jules pour ces infos. Evidemment on verra ça un petit peu plus en détail. En tout cas vous, ce qui vous intéresse, le principal c'est vous pourrez voir le jeu demain avec différents animateurs et poser vos questions et y avoir des réponses et voir le jeu surtout dans les détails. Après je te le cache pas. Et je sais pas si on va spoil parce qu'il faudra qu'on voit qu'est-ce qu'on va vous montrer exactement. Je te le cache pas, ils attendent surtout Zulu IRL à 18h30. 18h30, tu vas te balader dans les allées. Ça va être fou les gars. Apparemment aux soirées d'ouverture, bon ça fait deux PGW je le fais je crois, c'est pas énorme. Mais aux soirées d'ouverture à chaque fois il y a des petits fours et tout. On va aller manger à tous les ateliers là. Tu vois toutes les coupes de champagne, huit ! Parce que t'es en live connard. Mais je bois pas alors. Tu bois pas ? Non, je suis déshydraté alors. J'ai fait ma créme hier chez moi, je peux te dire que le mec qui boit pas mon cul. Oh oh oh, quel mytho ! Mais quel mytho ! Max était là, Xavier était là. Y'en a un seul qui est reparti. Mais con, t'avais assez du pain sans sel ! Il est reparti au rond comme un cul de pelle, ils avaient pris un BNB. Et même j'ai dû le ramener les gars. Ah non, ça ne lui a pas suffi, on a retrouvé des bouteilles dans son coffre. Ah oui, en plus, c'est vrai ! Le mec embarque les feuilles ! Il fait un barbecue avec du pain sans sel ! Mais qu'est-ce que tu racontes du pain sans sel ? T'as vu du pain sans sel chez toi ? Mais parce que... C'est pour toi, gros ! Y'a un moment, on m'a dit Zoulou ! Comment ça ne comprends pas de toi ? Bah, il fait un barbecue, il cuit des saucisses. Il a garni du pain ! Je fais, bah trop bien ! Je mets ma saucisse dans du pain, un peu de ketchup et tout, c'est délicieux ! Je croque ! Et je fais, il manque quelque chose quand même ! Je recroque ! Son cerveau ! Non, non, il y a un truc bizarre ! Et j'ai écouté le pain, et c'est du pain sans sel ! Qu'est-ce que je te dise depuis ? Zary, quand t'as mangé, tu t'es régalé ! T'as pas eu pain sans sel ! Ah, c'est dégueulasse ! Le mot, c'est dégueulasse ! Sauf que non, y'avait pas de... Rapidement ! Est-ce que t'as parlé du prime ? Est-ce que t'as parlé du programme du prime de ce soir ? J'y viens, j'y viens ! Laisse-moi faire mon travail ! Très bonne soirée à tous ! Salut ! On t'aime, Jul ! Allez, bon courage pour tout le taf que tu as à battre ! Vas-y, cours ! Maintenant ! Down ! Ce soir, évidemment, dans le prime, ce sera un tournoi sous le calibre 6 avec une flopée d'animateurs, évidemment, dont 4 d'entre eux sont présents ici ! Menro, c'est le seul jeu qui sait jouer de sa vie ! Quand je vais sortir mon Kiddick, il va rien faire du tout ! C'est le seul jeu qui sait jouer ! J'ai dit quoi ? C'est le seul jeu qui sait jouer ! Oui, j'ai dit une phrase... Tu peux nous expliquer pourquoi t'as dit ça ? C'était Zoulesque, mais laissez-moi tranquille ! Bah non ! Pourquoi ce serait que Zoulou, monsieur ? Une faute est une faute ! Ça, c'est facile ! L'attaque est facile, monsieur ! Tu peux nous dire... Tout de suite des extraits de Zoulou qui fait des fautes ! Tu peux nous donner la date de la fête nationale, peut-être ? Allez, on va passer directement à la suite ! Allez, on la fête ! Elle a fête nationale pendant la Paris Game Swing, bien sûr ! Ah, ça va ! Aïe, aïe, on l'adore ! Le 8 mai, non ? C'est le 18 novembre, évidemment ! Alors, sur ce, je vous propose de commencer évidemment cette émission. Donc, vous avez toutes les infos ce soir sur le Caliber 6 tournoi entre nous. Derrière, demain, on a Red Dead Redemption 2 en exclusivité à partir de 13h sur cette TV. Soyez au rendez-vous ! Un œil sur les réseaux sociaux, c'est maintenant ! J'oublie, j'oublie rien à chaque fois ! Tellement japonisant ! Ouais, c'est trop japonisant ! C'est kawaii ! Allez Zoul ! Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit tweet qui date d'hier. Hier, juste à la fin du récap, le compte Twitter de Dofus a publié ce tweet qui parle des Dofus World Series, donc les champions du monde de Dofus qui se déroulent à la Paris Games Week. Je crois que c'est présenté par un super gars ! C'est vrai que je serai à la présentation une nouvelle fois des Dofus World Series, donc ce sera samedi après-midi en direct. Le stream est de la PjV. Et en plus, il s'appelle Exodia ! Des prises de les voir disqualifiées ! Exodia ! Le maudit ! Donc la team Exodia LDC, qui s'est fait éliminer en demi-finale, qui s'est fait complètement bannir et disqualifier. Pourquoi ? Je devais vous poser la question, mais vous avez le communiqué. On n'arrive pas à le lire, donc vas-y. Ils ont parié sur leur défaite sur un site qui s'appelle Joel Dofus. Ils ont parié sur leur défaite avec leur vrai nom pour gagner des récompenses in-game. Et voilà, forcément, ils se sont fait pincer. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te fais pincer ? Eh bien, la sanction. Ils se sont fait disqualifier. Normalement, ils étaient requalifiés parce qu'ils ont terminé 5e ou 6e. Et donc, ils sont automatiquement requalifiés pour la saison suivante. Surtout pour du contenu in-game. Ils se sont fait supprimer leur cash prize, qui s'élevait quand même à 4000 euros. C'est pas rien, c'est appréciable quand même. Tu prends, donc pas de cash prize, plus de Dofus World Series. Et compliqué quoi. Et je me suis dit, quand j'ai appris ça, j'ai fait, mais attends... Pour des items in-game ? Oui. En fait, sur Joel Dofus, là, tu paries pour avoir des Joel points ou des trucs comme ça. Tu sais, la monnaie virtuelle qui ensuite te donne des lots. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est les lots. C'est peut-être des items in-game, peut-être des kamas. Je ne sais pas exactement. Mais ce n'est pas de la monnaie solante et trébuchante. Et du coup, ils ont fake le match. Et d'ailleurs, ça s'est vu et ça a soulevé déjà des doutes pendant le match. Parce que les mecs, ils ont pris des compos où il prenait son coéquipier et le balançait en plein milieu à base de... Ouais, go ! On va se faire buter ! Les matchs ont duré entre 5 et 7 minutes. Alors que normalement, les matchs, c'est 20 minutes. Donc, il y a certaines personnes qui avaient la puce à l'oreille en mode... Merde, c'est bizarre quand même. Bon, c'est un match de demi-finale. Ils se font poutrer. Ils ont quand même pris une petite game parce qu'ils ont perdu 3-1. Mais je veux dire, bon, c'était bizarre. Et au final, tout se sait. Ils ont parié en plus sous leur vrai nom sur le site. C'est surtout que c'est mieux d'avoir du cash prize que d'avoir des jaules points. Ah ben, on est d'accord. Avec des jaules points. Mais c'est incroyable. Le mec a tué quelqu'un, il a laissé le couteau sur place et il a écrit « appelez-moi à ce numéro ». Au bout d'un moment, le cerveau, c'était... Et donc voilà, disqualifié. C'est vrai. Alors... Est-ce qu'ils ont gardé leurs jaules points ? Comment ? Alors, je ne pense pas. Mais au moins, est-ce qu'ils ont leurs items in-game ? Je ne pense pas. Ça a été quand même précisé. Mais l'équipe qui a été victorieuse de leur demi-finale n'a pas été sanctionnée. Il n'y a pas eu de rematch en mode... Bah, ce n'est pas de leur faute. Oui, voilà. De un, ce n'est pas de leur faute. Et en plus, c'est l'équipe qui a fini première du championnat, qui a survolé le truc. Donc voilà. Il n'y avait pas de doute, entre guillemets, sur le fait que... En gros, les gars se sont dit, ils sont trop forts, on va se faire rouler dessus. Quitte à se faire rouler dessus, autant prendre un petit truc en plus. Ouais, c'est sans doute ça. Mais au moins, prenez un alias, un truc. Avec leur vrai nom, quoi. Ah, ils n'ont pas été fut-futs. Ils n'ont pas été fut-futs. Donc voilà. Bah, pas de bol pour eux. Ils se sont fait pincer. Il n'y a pas de bol, c'est vrai. Ils se sont fait pincer. Bah, c'est ça. C'est con, il s'appelait Exodia. C'est pire que ça. Ils ont sali le nom d'Exodia. Ça me rappelle d'ailleurs une affaire. Après, c'est Exodia le maudit. Il n'y a pas une affaire. Il n'y a pas longtemps, là, sur CS, Optic et India, il y avait un mec qui s'est cacheté pendant une compétition officielle. Et genre, il y a un admin qui est venu sur son PC et il a vu un truc et sur son PC, c'était marqué word.exe, tu sais. Et il a essayé de le supprimer. C'était ridicule parce qu'il était filmé. Il était en mode non, 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 comme ça. Et il s'est fait évidemment kick et bannir. Dans une compétition en LAN ? Non, mais même pas. Sur scène. Sur scène, le mec a un shit. Ah oui. Et ça se voit. Enfin, ça se voit. Tu peux taper sur YouTube, je ne sais pas, Optic India. C'était Forsaken. Tu peux taper ça et tu vas voir qu'une game, tu vas voir, il a un wallack, pardon, ça se voit de ouf parce qu'il y a un mec qui est genre derrière trois murs et il tire dessus alors qu'il ne peut pas. C'est impossible, tu vois. Non, pas dans la tête, mais il lui tire à travers, tu vois. Ah, Forsaken. F-O-R-S-A-K-E-N. 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 C'est dingue. Ça, c'est vieux, ça. Comme quoi, c'est les trucs. C'est bien, je crois. Les paris. Je sais qu'il y avait une histoire. Je ne sais pas comment elle s'est terminée, donc je ne vais pas juger. Avec l'équipe de France de Handball qui apparemment avait missionné leur compagne de... Je ne sais plus si c'est l'équipe de France de Handball. Ce n'est pas une équipe de France. C'étaient des joueurs de l'équipe de France qui jouent en club, qui avaient demandé à leurs compagnes de parier sur leur défaite contre un adversaire bien sûr tout rincé, et qui s'étaient fait pincer. Je ne sais pas comment s'est terminée leur affaire. Le mec Forsaken, c'est le mec tout en tout. En gros, il a vu ça, l'admin. Là, c'était une reconstitution. Et là, tu vois, le mec essaie de le supprimer, il se bat en mode... Il a le bras de l'autre côté, il se bat pour essayer de le supprimer. Par contre, c'est la pire vidéo, celle-là, mais... C'est vraiment un cauchemar. Et en gros, tu vois qu'ils arrêtent le truc, ils vont le voir, et il est mort. Il le sait qu'il est mort. Son dernier move, c'est d'essayer de se débattre. Il a déjà été banni pour de suite. Il y a quelques années. Et en plus, le pire, c'est que même... Sans cheat, si le mec est là, de base, c'est qu'il a un certain niveau, quand même, sur le jeu. Il n'est pas naze. Donc, c'est débile de faire ça dans un event major. Enfin, je ne sais pas. C'est complètement con. Ouais, mais c'est con, mais bon... Donc voilà, comme quoi, il y a de la triche dans le sport, mais aussi dans le e-sport. Dans le e-sport, comme on dit. Et puis voilà, c'est dommage. C'est une question d'argent qui rentre en compte. C'est toujours l'argent. Très, très souvent, en tout cas. Ou de la gloire. Mais non, mais justement, quelle gloire à gagner en trichant, quoi ? Normalement, le principe, c'est que... Si c'est que l'argent, le mec s'en va aller quand même. T'as envie de gagner, t'as assez... Quand t'es compétiteur, t'as assez d'ego pour te dire, je vais gagner, et je vais gagner parce que je suis le meilleur. Ouais, mais je pense que c'est sans doute une question d'escalade de la triche. C'est-à-dire que le mec, il a beaucoup peut-être joué à CSGO. À un moment, il s'est mis à tricher. Il s'est mis à monter de grade, à se faire repérer dans une petite team. Ils ont fait des tournois, ils ont gagné. Il continuait à tricher parce que s'il arrêtait, il allait se faire... Ses collègues, ils le savent ? Non. Genre la gueule de son mate qui le regarde en mode... Il le regarde en mode, t'es sérieux fils de... Apparemment, il a répondu, le mec, il a dit, je m'excuse machin, personne ne le savait. Je n'ai pas de pression financière, je n'ai pas de pression de ma famille, rien. J'ai juste triché pour être le meilleur. Voilà, je suis désolé, je voulais juste être le boss. Il faut avoir des sacrées couilles quand même, pour se pointer sur scène. Regarde, regarde, c'est là. Au moins, il tire. Alors que le mec est trois purs derrière, tu vois. Il le touche ? Bah non, il peut pas. C'est surtout son viseur qui fait... Pentagone, hexagone, autogone, his carrière, his gone. Putain, putain. Tu vas voir. C'est genre... En gros, il fait des trucs... Enfin bon, là, là, tu... Je sais pas si là, c'est le truc de la compét, là, c'est juste... Ça, c'est lui en train de cheater, je crois, en mode normal. Mais sur la compét, oui, il y a deux, trois moves qui sont en space, quoi. Mais... Ok, bon, bah, de toute façon, c'est... De toute façon, c'est chaud, mais... Au moins, on peut au moins lui reconnaître le fait d'assumer sa faute, de pas chercher d'excuses, et de dire, bah, non, j'ai été un con, et point. Bah, j'espère bien qu'il... Quand Amy fasse ce truc, il va dire, non, bah, en fait, c'était juste un word, j'étais en train d'écrire mes mémoires. Il aurait pu dire, désolé, justement... Faisez mon rapport de stage. J'ai fait ça parce que j'avais vraiment besoin de cet argent ou je ne sais quoi, tu vois. Ah, surtout une excuse, tu veux dire. Il assume le fait que, bah, non, j'ai pas d'excuses, j'ai merdé, quoi. Et apparemment, donc, selon le chat, info à prendre avec les pincettes, forcément, qu'on n'a pas pu vérifier. Ah bah, vraiment, insulte le chat. Apparemment, il y a un joueur hier de PUBG qui s'est fait prendre en compétition sur son live, où on a vu son logiciel de cheat. Donc, apparemment, la cheat... Enfin, tu sais, en ce moment, je rejoue pas mal à CSGO. Enfin, pas mal, je joue régulièrement à CSGO. Et c'est vrai, dans CSGO, moi, en tout cas, je joue avec des potes, souvent, ils sont là, ah oui, lui, il cheat, c'est sûr, tu vois. Mais dans ma tête, le cheat, ça n'existe pas ou c'est ultra rare. Oui, moi, je suis juste en mode... Et j'ai l'impression qu'eux, on va dire, une game sur six, il y a un cheater dans la game, tu vois. Et je me fais, putain, ça fait beaucoup, quand même, tu vois. Et en fait, bah, quand tu vois ce truc-là, tu te rends compte que, bah, ouais, le cheat, ça existe et c'est peut-être plus fréquent que ce qu'on croit, tu vois. Surtout, si c'est simple à installer, c'est terrible. Ouais, voilà. Mais bref, et donc voilà, l'équipe de Dofus qui se fait disqualifier. Et je vous rappelle, la finale, c'est samedi à la PSW, ce sera Omae contre Out of Control. Omae ? En fait, les doubles champions du monde de Dofus se sont fait éliminer lors de la phase de championnat. Donc voilà, là, on verra laquelle des deux équipes va... Tu t'es fait éliminer ? Oui, oui, je me suis fait éliminer. Ouais, j'ai forfait. T'es double champion du monde, toi. Ouais, mais ils ont un peu trop changé le Yopo, du coup. Est-ce qu'il y a des gens qui vont jouer Yop hybride pendant la compétition ? Non, ça, ça se joue pas, je te le dis. Ah bon ? Non, j'ai inventé ma propre playstyle. C'est pour ça que ça pue la merde. Exactement ! On essaye des choses, mais ça marche pas en compétition. T'as compris, donc voilà, ce sera samedi sur le stream. Et tu prends combien pour cette OP ? Je prends un petit peu. On va pas se mentir. C'est de la présentation, en gros. Ça va, c'est normal. Et quelle présentation ? Zoulou, meilleur animateur de stand de toute la PGW. Je l'ai dit très sérieusement. T'es juste le boss du monde. Je vais rejeter des stickers dans la foule. Non, pas du tout. Et les gens se battront. On va éviter de faire ça cette année. Jette des PC, plutôt. Des PC. Je pense que c'est plus intéressant. Poussez-vous ! Alors bref, on va parler d'un boss. Cette fois, un vrai vrai boss. J'ai proposé de regarder cette vidéo qu'on m'a envoyée directement. On regarde la vidéo. Mais il a débilité. Le vrai boss. Lisez bien, lisez bien. Les couilles du mec. Didier s'est fait braquer. Si personne. Non, non, lis pas. Yes. Lies dans ta tête. En plein après-midi. Ils m'ont montré, exhiber les armes et me faire comprendre que j'étais en plein braquage. Surtout, ils sont incroyablement cons en face. La police me dit, monsieur, ils ne vont jamais revenir. Ce n'est pas possible. Et je leur réponds, je pense que oui. Je l'engueule en lui disant, il faut acheter une montre. 18h30, ce n'est pas 17h30. Dégage. Et ils repartent. Et là, les policiers sortent du bureau, le placataire. Et donc là, il y a les arrestations. Les cinq se font arrêter dans la rue. Et donc, tout se termine bien, quoi. Comme quoi... Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. C'est... Zebluff, quoi. Ah, tu veux me braquer ? Non, mais gros, franchement, je veux bien lui donner ma caisse. Mais gros, c'est tout le matin, je n'ai rien dans ma caisse. Ça se revient le soir. Au moins, il y a plus. OK, on revient. D'accord. Ils reviennent deux fois. Même, je veux dire, le mec, il devait être en mode... Aucun moment, ça va passer. Oui, bon après... Comme... Improbable. C'est peut-être parce qu'ils sont cons qu'ils devaient être braqués aussi. Ah, c'est pas peut-être, en fait. C'est juste qu'ils sont cons. Là, pour le coup, il n'y a rien de... C'est pas peut-être qu'ils sont cons. C'est peut-être parce qu'ils sont cons. Ah oui. Ils en sont amenés à être obligés de braquer pour avoir des thunes. Après, t'as des braquages. Arsène Lupin n'était pas con, je veux dire. Mais tout le monde n'est pas Arsène Lupin, quoi. Voilà. Comme tous les animateurs d'APDW ne sont pas Zulu. C'était Arsène Tapin. Parce que, clairement, c'était fou chiasse ce qu'ils ont fait. On va revenir à 18h30. C'est certainement, comme tu dis, des mecs qui ont dû improviser ça. Parce que, voilà, ils n'ont plus de sous. Les mecs dans le chase sont sur un jeu de rôle. Ils sont là. Le dirigeant du bureau de tabac, il... Charisme puissance 200. Il jette DD, il n'y a que des six. Non, mais je te convainc. Quoi qu'il aille. Je te dis que tu n'existes pas. Comme quoi, avec un peu d'aplomb, un peu d'assurance, tu peux faire des trucs, quand même. Tu peux changer le monde. C'est ça, hein. C'est ça que tu allais dire. Après, il faut que les mecs... Croyez en vos rêves. Non, mais... Comme quoi. Tu es... Le mec alarme. Donc, c'est lui qui fait la loi, normalement. Et puis, en fait, il dit, bah non. Reviens. Oh bah oui. Pourquoi pas. Bref, vous avez compris. GG à lui. Un sacré boss, ce petit DJ, quand même. On le félicite. On enchaîne avec... Eh bien, toujours ce claim gate avec JDG. On a des nouvelles. Les nouvelles du jour. J'ai m'envie de dire. La vidéo Fort Boyard a été libérée de son faux claim. C'est une bonne nouvelle. Mais on s'est aperçu qu'en fait, il y a des dizaines de vidéos qui ont été claims par des sociétés bidons dans les dernières années. Il va falloir check ça, une par une. Mais ça avance, en tout cas. Voilà, il met un message en dessous en disant. Attention, faut pas trop cracher sur YouTube. YouTube, voilà, ils se rendent compte que... Ils sont dépassés. Le système, voilà, est un peu archaïque. Enfin, je vais pas dire comme ça, mais bon, c'est un petit peu l'idée. Et que voilà, ils essaient de faire en sorte que ça marche, quoi. Enfin, qu'ils se rendent compte que ça passe en dehors de leur contrôle, quoi. Bah oui, mais c'est pas... En même temps... Bah si, c'est quand même de leur faute. Je suis désolé. Les mecs créent un système parce qu'ils ont pas envie d'embaucher des milliers de personnes pour gérer ça manuellement, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, quand tu crées un système qui donne automatiquement raison à l'ayant droit, sans vérifier si c'est vraiment l'ayant droit et sans vraiment donner la parole au mec qui a fait la vidéo, évidemment, il va y avoir des abus. Non, non, mais bien sûr. C'est évident. Mais au moins, au moins, ils sont là. Bon, ok, notre système, il y a certainement une faille. On va essayer de vous aider, on va essayer... Oui, sauf que le souci, c'est que là, ils aident JDG parce que c'est le boss du game. Mais quand Max Hildan, il poste sa vidéo et qu'elle est strike parce qu'il y a trois secondes de Vladimir Cauchemar, je dis n'importe quoi. Bah au moins, ils vont pas m'aider, ils me pissent dessus. Mais souvent, je comprends pas trop parce qu'il dit dans ses claims, souvent, tu sais, c'est dû à la musique. Et il dit, ouais, j'ai utilisé genre... Enfin, je sais pas, c'était littéral. Enfin, c'était au sens littéral du truc. Il dit, j'ai utilisé cinq secondes de musique, je sais plus, je crois, pour Harry Potter et j'ai été strike. Et je t'avoue que moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, il me semblait qu'à la base, le robot, tu te faisais strike. Il fallait au moins qu'il y ait genre un truc comme 15, 20 secondes de musique, tu vois. Et voilà. Et moi, je sais que dans mes outros de mes vidéos, celles que je montre généralement ou que, en tout cas, je passe au montage, je mets une Outro avec de la musique. Et la plupart du temps, je mets des trucs japonais. Et les trucs japonais, c'est horrible parce que... Quelle grave erreur. Ta vidéo est mute instantanément. C'est genre ta vidéo n'a pas de son en fait. Et t'es obligé de retirer. Ou alors, ils prennent les droits. Et de toute façon, c'était le cas. Le Recap Plus, il a mis le temps de sortir parce que TV Tokyo réclamait les droits alors qu'on passait sur un écran géant derrière des vidéos d'opening, tu vois. Enfin, je veux dire, il y avait même pas de son, il y avait rien. Et pourtant, ça s'est fait strike, tu vois. Je sais que sur les trucs japonais... Oui, voilà. Et surtout pas. Je veux dire, il n'y a pas de vol ni rien. Donc, c'est vrai que pour... Enfin, ça me fait... C'est horrible pour lui, tu vois. Mais je ne comprends pas. Surtout que si je ne dis pas de bêtises, JDG, il est affilié Mexicom. Donc, théoriquement, je pense qu'on a la même régie pub, c'est-à-dire Talon Web. Et moi, j'ai aucun souci alors que mes Outro font 20 secondes de musique. J'appe. Et eux, c'est le nazisme de YouTube. Donc, c'est vrai, je ne sais pas trop. J'imagine que ça... Après, voilà. S'ils le disent, c'est extraordinaire. Mais je me demande combien de temps il met exactement. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est vraiment un type de vidéo ? Si moi, demain, je vais décider de mettre un extrait de la musique d'Harry Potter, est-ce qu'il faudrait strike au même titre que lui ? Parce que... Ou alors, est-ce qu'il y a des chaînes qui sont pointées du doigt plus que d'autres parce qu'il y a eu plus de musique, plus gros, machin. Ils savent qu'ils ont l'habitude d'utiliser des choses qui ne sont pas forcément libres de doigt. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Et puis, de toute façon, YouTube, c'est complexe pour ça. Donc, voilà. Je me posais la question en lisant le truc. Je disais, je crois qu'on a la même régie. Et je trouve ça bizarre. Après, pour revenir à ce que tu disais, Max, que oui, là, ils aident JDG peut-être parce que c'est JDG, parce qu'il pèse peut-être plus que nous, etc. Mais après, là, ils vont l'aider. Et j'espère, en tout cas, qu'en l'aidant, ils se rendent compte que leur système pue bien la merde et qu'ils se disent, bon, on va essayer de le réformer, on va essayer de changer ça parce qu'effectivement, il y a un problème. Donc, j'espère que c'est ce qui va se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, oui, effectivement, c'est chiant. Mais en tout cas, il y a une info intéressante. C'est que lui, grâce à ça, il se rend compte qu'il s'est peut-être fait baiser plein d'autres vidéos comme ça. Et du coup, si vous êtes créateur de contenu, allez peut-être jeter un oeil à vos claims. Une vraie info intéressante, c'est que tu vas me donner tes lunettes, en fait. Pourquoi ? S'il te plaît. Parce que je n'arrive pas à voir autre chose que ça. Ça me stresse à l'infini. Gros, tes lunettes, elles sont comme ça. C'est terrible. Il a le verre gauche qui est plus haut que le verre droit. C'est terrible, ça me stresse à l'infini. Tu devais laisser tes lunettes à ma femme, on a oublié. Mais du coup, je vais te les embarquer maintenant. Je vais fitter ma journée. Tu ne peux pas vérifier comme ça, parce que les oreilles des gens sont plus hautes que... Voilà. La table, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir des lunettes qui ne sont pas droites sur une table, mais qui sont droites sur ton visage. Elles sont super propres tes lunettes. Elles sont crates de ouf. Par contre, tu n'as presque rien. Là, je vois bien Max, en HD. Tu me rends mes lunettes quand même ? Non, je te rends en 4K. Agathe Prou. Ça, c'est pour la vignette. Quand même. Quand même. Merci. C'est terrible. On ne voit vraiment que ça. Après, j'en ai besoin pour la PGW. C'est vrai que je suis pas mal bon avec des lunettes. Yes. Allez. On est parti, évidemment, pour la suite. C'est horrible. Romain, Romain, ça le stress. J'ai envie de me lever. J'ai envie de me lever, Max ! Le tout est suivant. Non, mais sérieux, ça se voyait. Mais moi, je ne vois que ça. En fait, quand tu vois un défaut chez quelqu'un, ça me choque de ouf. Tu vois que ça. Du coup, Zoulou, quand on te regarde, on ne voit que ça. Moi, je vois sa gueule sur son corps. Ça me fait rien, pourtant. Max, c'est pas mal poly, le gros. C'est mal poly, Max. C'est vrai ? Je te jure, ça va bien. Je regrette. Je regrette ce t-shirt qui me grossit. Vous ne trouvez pas que Zoulou est quand même stock niveau poitrine, moi, je trouve ? Mais bien sûr. Mais ce n'est pas une blague, je rigole. Il n'y a aucune ironie. Il peut peut-être des noisettes comme ça ? Non, mais c'est vrai. Parce que Xari, il n'arrête pas de faire des blagues. Ouais, Zoulou, le gros. D'ailleurs, ça suit tout le monde dans les commentaires, Xari, sache-le. Et bien, moi, je trouve qu'au contraire, vous allez me dire si vous êtes d'accord, moi, je trouve qu'il est extrêmement stock du haut. Il y a un peu de graisse à faire, mais... Regarde le muscle. Il est stock. Il a de la bidasse. Bah, de la bidasse. Mais moi aussi, j'ai eu un bidou. C'est dur parce que c'est plein. On a tous un bid, Xari. Toi aussi, t'as un bid. T'as un petit truc. Oui, mais lui, il veut perdre son bid et... Bah toi aussi, t'arrête pas de dire, ouais, moi, je fais un régime, machin. Non. Hier, on achète quatre burgers. On était trois. Crois-moi que Zoulou, il a bien lavé au lave-vaisselle son truc. Après, il a dit, je peux peut-être manger le quatrième. C'est vrai. Oh, il l'avait acheté. Oh là là ! Non, là, je peux plus t'effondre, Zoulou ! C'est difficile, là. C'est difficile. Un burger, une portion et demie de frites. Une potion magique. Mais gros ! Tout à l'heure, il a commandé à manger. T'as pris quoi ? Est-ce que t'as déjà commandé ? Il me fait oui. Et du coup, il me fait, non, mais je finirai après, vas-y. Je suis là genre, comment ça, tu finiras après t'as commandé ou pas ? Du coup, je prends mon truc, je lui redonne et il se reprend un truc. Tu vois, c'est genre, la commande première ne suffit pas. Ça, je l'ai déjà expliqué, en fait. Je peux pas t'empêcher. T'as pas expliqué. Beaucoup. Quoi ? T'as déjà expliqué ? Je vous ai déjà expliqué. Quand je faisais du water polo, on mangeait souvent au restaurant. Et le plus souvent, on allait au McDo parce qu'on voulait rentrer tôt, parce que tu vas jouer à Sanlis et tu repartes à trois heures de route. Ah oui, en plus, Sanlis, je connais. C'est trois heures à Sanlis. Sanlis, c'est pas loin de Paris et Dunkerque, c'est tout en haut. Donc, t'as deux, trois heures de route. Bref, on mangeait au McDo vite fait. Et quand on allait au McDo, c'était gratuit. Donc, on se faisait plaisir. En plus, tu venais de faire du water polo, donc t'étais bien fatigué. Et je prenais trois sandwichs et un McFlurry. Trois sandwichs ? Je prenais trois CBO. Tu veux dire quoi ? Menteur. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Alors là, par contre, j'ai du mal à le faire. Mais là, t'as mangé quoi du coup ? Là, aujourd'hui, je peux plus le faire. Aujourd'hui, je peux plus le faire. Arrête ! Aujourd'hui, j'ai pris un CBO. Si on te met au défi. Ouais, mais c'est plus du plaisir. Oh, c'est plus du plaisir. Non, mais si je me force, je le ferai. Il n'y a pas de problème, tu vois. Le problème ? Aujourd'hui, je prends un CBO, un wrap poulet bacon, là. Et un hamburger. Et les frites et la boisson, quoi. Et puis des potatoes. Et puis bon, c'est vrai que j'en rajoute un petit peu de nuggets. Tu sais combien de calories ça fait, ça ? Mais oui, je sais. Mais j'étais jeune et con. Aujourd'hui, je suis gros et con. C'est différent. Là, là, tu sais combien de calories. Arrêtez de dire gros. Mais je ne vais jamais au McDo. La dernière fois, c'était le GA gros. Je m'en fiche si tu ne vas jamais au McDo. Là, tu vas inviter 2000 calories. Mais Zary, il est infâme, quoi. C'est juste un burger, ça, 2000. Non, non, ouais, ça va aussi. L'autre, l'américain. Un burger, 2000 calories. C'est 1000 calories. C'est la sauce, en plus. D'habitude, je ne vais jamais au McDo. C'est juste que là, bon, c'est vous qui avez proposé le McDo. Mais arrête de justifier, Joulou. Tu as le droit de manger ce que tu veux. Tu ne vas pas te faire avoir ce petit con, là. Ouais, c'est vrai. T'es libre de toi-même. Le sandwich CBO apporte 665 kilocalories. Ça va, c'est rien. Ça va. Moins celui testi qui, lui, est à 850. Oui, c'est le plus gros. Il y a aussi les frites, il y a la boisson. Et alors ? Après, quand je prenais les 3 CBO, je mangeais très, très peu de frites, quoi. Oh, bah, c'est bon, alors. Non, mais... Après, mon coach, il n'était pas chiant. Il était là. Juste prenez ce que vous voulez, mais mangez-le, quoi. Il n'y a pas de... Après, de toute façon, ta ville, c'est une ville riche. Grande Sainte. Ah oui. Bah, ouais, ouais, ils sont pas mal. Côté composition, le constat est tout aussi négatif. 36 grammes de gras, 56 grammes de glucides, 27 grammes de protéines et seulement 4 grammes de fibres. Donc, peu de nutriments, pas beaucoup de pouvoir rassasiant. Et avec une portion de frites et un soda, la facture du menu CBO montre à 1110 calories. 1110 euros. Soit la moitié des apports caloriques quotidiens d'une femme adulte. 1110 plus... Toi, t'es une femme adulte. Je suis pas une femme adulte. Je suis pas une femme adulte, tu vois, donc déjà... Non mais gros. Et puis, je veux dire, quand tu... Enfin, il faut remettre dans le contexte. A l'époque... Oui. On est plus à l'époque. Non mais... Oui, mais... A l'époque, le mec... Le mec le fait plus. 3 CBO plus un dessert. Mais je veux dire, à l'époque... T'es né en 1900, toi, non ? Mais ça va, tu me comprends. Je nageais 4 fois par semaine. Je veux dire, bon, en plus, le water polo, c'est... Là, on est en train de se faire un procès de... On est en train de se faire un procès, toi. On est en train de se faire un procès, toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que t'aurais pas pu te séparer de ton petit vrap ? Ça va, lui, il a pris la même chose que moi, avec 4 nuggets, quoi. Mais regarde ce corps de rêve ! Là, je dis juste, est-ce que t'aurais pas pu te passer de ce petit vrap, par exemple ? Non, c'était un grand vrap. Ah ouais, c'était pas petit ! Non, c'était un grand... T'aurais pas pu te passer de ce grand vrap. Ah, je vais partager. En même temps, j'ai envie de soutenir mon ami, et des fois, tu me fais un peu de peine, quand même. Mais d'habitude, je ne mange pas McDo ! D'habitude, je ne mange pas McDo ! D'habitude, je ne tue pas les gens ! Mais là, bon, j'avais une arme ! En plus, c'est ça ou comme ça ! C'est genre, d'habitude, je mange pas McDo ou je mange au Big Fernand, quoi. Oh, c'est vrai qu'il y a une différence ! Il fait de la peine, le pauvre Zoul, parce qu'en plus, il avoue, il fait... Non, j'avoue, c'était un gros... Non, mais c'est surtout comme s'il avait des comptes à rendre à Xaï, qui était genre sa mère, quoi. En vrai, est-ce que... Mais il est plus jeune que toi, ce connard ! Te laisse pas faire ! Non, t'as commencé à manger le CBO, et après, t'as mangé le wrap ? Ou l'inverse ? Parce qu'il y a un ordre qui est important. Est-ce que quand t'as fini de manger le CBO et les frites, t'avais ce wrap, et donc, du coup, tu t'es dit, je l'ai, je le mange, parce que c'est la gourmandise, ou tu t'aurais pu vraiment, en vrai, t'arrêter ? Ah non, 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 j'ai vraiment une grande faim. Non, non, on peut toujours s'arrêter, par contre, Zoulou. Oui, on peut toujours s'arrêter, mais après, j'ai faim, quoi. En fait, il faut que tu t'arrêtes, et que t'es limite, t'es encore un peu faim. De toute façon, sachez-le, à la fin de cette émission, il va nous dire... Pfff, j'ai faim. J'ai faim. Non, parce que là, je sens que le ventre est bien tendu, quand même. On muskie. Non, on croirait presque que j'ai des abdos, mais... Vu le retard qu'il a eu pour mensonger Trace, à cause du colosse qu'il a dû lâcher dans les chiottes. Tout est lié ! Je veux te dire que là, le grand vrap et le CBO... On l'appelle le fureur de Quimper, hein. Vas-y, tweet suivant, Zoul. Je pense qu'on a compris. Tweet suivant, on l'avait peut-être vu passer, c'est Netflix qui a annoncé l'arrivée d'une série. Oui. D'une série, qu'est-ce qu'il dit ? Attends, il faut l'annoncer là aujourd'hui. Non, 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 coupe, coupe, la musique, on va être strike ! Ah bah, c'est bon. Ouais, tant pis. Tant pis, ils ont annoncé les films Harry Potter ! Ils ont juste mis ça ? Oui. Ah, mais c'est juste les films, on s'en bat les couilles. Oui, bien sûr. Je croyais que tu me disais qu'ils avaient annoncé une série sur Harry Potter. Non, une série de films, l'arrivée d'une série de films. Bon, vous voyez, je me suis un peu mal exprimé. Une série Harry Potter, j'étais là en mode... Et là, les films, on les a tous vus, on s'en bat les couilles. Je me suis mal exprimé. Qui n'a pas vu les films Harry Potter ? Oui, mais... C'est bien, je veux dire. Même que Zary les a eus, c'est le plus détenu. Une fois tous les deux, trois ans, tu te fais le marathon entier, t'es content, quoi. Ah oui, moi, par exemple, j'avoue que je dois tous les regarder au moins une fois par an. Non, pas par an, c'est comme il veut. Des fois, même, je les regarde deux fois. Mais parce que ma femme, elle adore, et moi, j'adore Harry Potter, mais vraiment, je kiffe. Et il y a des films comme ça, c'est inexplicable. Genre, par exemple... J'ai du mal à prendre du plaisir à un truc où je vois des jeux à la fin. Ma femme, je ne comprenais pas, je te jure, à l'époque, quand on habitait à H4, on n'avait pas la télé. On avait juste l'ordi, internet. Mais je veux te jure que c'est vrai. Tous les matins, elle regardait le film Thor. En plus, c'est le plus mauvais des Marvel. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça ? Elle fait, putain, mais j'adore tellement ce film. Je disais, mais... T'es amoureuse du mec aussi. Non, non, non. Tous les matins... Oh, il a les cheveux longs, j'aime bien ça. Les gars, les gars. Chris Hemsworth, elle regardait le mec. Non, mais vraiment, tous les matins, elle regardait Thor, gros. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu prends, en fait ? Elle était là, mais j'adore le film. Je t'ai jamais ramené un soir avec mon marteau, comme ça, en mode... Chérie, ce soir, c'est moi. Elle l'a regardé, genre, combien de fois ? Tu montrais le dieu de la guerre dans sa chatte ? Qu'est-ce qu'il y a avec Chimé, ça ? Le dieu du tonnerre. Le dieu du tonnerre. Elle l'a regardé, genre, combien de fois ? Honnêtement, je pense qu'elle peut t'écrire le script aujourd'hui. Vraiment. Elle le connaît, elle a dû le voir 6000 fois. 6 000 fois, non ? 6 000 fois, non ? 6 000 fois, c'est beaucoup. 6 000, c'est beaucoup. C'est quand même 20 ans. Elle l'a vu au moins... C'est une fois par jour. Elle a dû le voir genre 100 fois, gros. Ah, déjà, l'américanisation est quand même grande. Entre 6 000 et 100, il n'y a qu'un gap. L'américanisation des lois du marché. Tu m'as compris, voilà. Bon bref, donc Harry Potter, bonne nouvelle, mais au final, on s'en fout un petit peu. Ben non, toi tu t'en fous, mais genre pas moi. Bon, est-ce qu'on a des infos sur la qualité de diffusion ? Quitte à être chiant, je vais être jusqu'au bout. C'est-à-dire ? Est-ce que c'est en 4K ? Ça en 120 pèse, gros. Est-ce que c'est en 4K ? C'est en vert, c'est en vert. Au moins, est-ce qu'on le voit mieux sur Netflix ? Toi aussi, tu bouffes les X sur Netflix. Est-ce qu'on le voit mieux sur Netflix que sur le Blu-ray que tu as acheté il y a 5 ans et qui n'est pas... Moi, sur mon Blu-ray, la qualité est nickel, donc je ne vois pas pour l'avoir testé plus d'une fois du coup. On s'en fout, putain. Non, mais c'est vrai, il a une très belle qualité. Du coup, tu as la réponse ou pas du tout ? Je ne sais pas. Tu n'as pas venu l'enquête ? Non, je m'en branle. Fake news. Non, mais c'était pour vous passer l'info après. C'est vrai, j'aurais pu faire cet effort de recherche. Mec, 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 merci. Je ne l'imagine pas. Oh, ça, c'est best-of ! J'ai trop hâte. Regarde un peu pour la miniature. Oh, il est mort de lui ! Oh, non ! On se retraite ! Il se dit... Dans ce format, je sais ce qu'il se dit ! Il se dit... Je suis bon, quand même ! Oh, là, là ! Mais c'était trop bien ! Qu'est-ce que je suis drôle ! Il est en freewheel, quoi ! Il est trop fort ! Oh, là, là, là ! Mec ! Oh, le bosse ! Mais gros, ça valait un rire 2 sur 10 ! Mais même toi, tu t'es fait rire ! T'es mort de rire ! Parce que t'es le bosse ! Des fois, je lance des vannes, gros ! C'est digne des meilleurs ! Et vous ne rigolez pas ! Oui, mais gros, en même temps, tu ne peux pas leur en vouloir ! On a des petits cerveaux ! Ça a pué la merde ! On a des petits cerveaux ! Allez, Zoul ! Dernier tweet ! Dernier tweet ! Allez, quand t'apprends rapidement ! Je propose de regarder ce chat ! Beaucoup trop drôle ! C'est drôle ! C'était drôle ! J'aime bien ! J'ai l'impression vendue ! Moi, j'aime bien ! C'était très bien ! Merci ! On passe aux news ! Il était pas prêt, là ! Il était sur les applaudissements ! Et oui, tout de suite, on va faire les news, les amis ! On va commencer tout de suite avec Beyond Good and Evil 2 ! Pourquoi je vous en parle ? Parce que j'aime balader sur l'avenue, le cœur ouvert, un inconnu et je tombe sur le site de Beyond Good and Evil 2 qui nous annonce dans ces dernières news qu'il y aura un live stream le 7 novembre avec, j'imagine, de nouvelles infos sur le jeu ! Donc, si vous voulez en savoir plus sur le prochain hypothétique Beyond Good and Evil 2, rendez-vous le 7 novembre sur Twitch, YouTube, Facebook Live ! Et ça, c'est le CBO qui remonte ! Ouais ! Allez ! Ça fait des bulles, hein ! C'est pas très très beau ça ! Puisqu'on parle d'Ubisoft, on va enchaîner avec des mauvaises nouvelles pour Ubisoft ! Je croyais que tu allais me remerde le... Excellent ! Pas bien ! Puisque... Par contre, t'as quel âge en régie ? Ça va, hein ! Non, on t'aime, David ! Puisque Ubisoft nous annonce fermer les serveurs online de plusieurs de ses titres, et même beaucoup de ses titres, puisqu'ils arrêtent ! Ouais ! Rayman, 3 HD ! Assassin's Creed, 2 ! Quoi ? Version Mac ! Hezio ? Attends, attends ! Version Mac ! Attends, j'enchaîne ! Ça va en dégoûter plus d'un ! Attends, attends, j'enchaîne ! Splinter Cell, double agent ! Oh non ! Ça, c'est chiant ! Pour le coup, t'as envie de te le faire en coop avec un peu de machin, tu peux plus, c'est relou ! Ok ! Tom Clancy, Endwar ! Personne n'a acheté de jeu, on s'en carte ! I Am Alive ! Parle pour toi ! Bah, apparemment, il est plus Alive ! I Am Alive ! C'est gentil, I Am Alive ! J'ai aucun... Je sais même... Bah, I Am Alive ! Ils ont fermé Wildstar, par contre, j'ai cherché un mail ! Ah ouais ? J'ai cherché un mail ! Oui, Wildstar, ils l'ont fermé... Quelle tristesse ! C'était vraiment un très bon jeu, j'en suis fort déçu ! Bref, I Am Alive, effectivement, qui... Qui semblait être un bon jeu et qui est complètement dead ! Et ils ont fermé... Just Dead 2014, Just Dance 2015, Just Dance 2016, Just Dance 2017 et Just Dance 2018 ! C'est-à-dire qu'ils ferment le mode online de tous les Just Dance ! Il y a un mode online sur Just Dance ? Oui ! Pour les scores et tout ! Exact ! Et donc, à compter du 19 novembre 2018 ! Et donc, toutes les versions All Gen de Just Dance, ça dégage ! Oh non ! Ah non ! Ah oui ! Ah, la précision est importante ! Pour Just Dance 2018, 2017 et 2016, il ferme les serveurs de Xbox 360, PS3 et Wii ! Il laisse Switch, PS4, Xbox One ! Pardon ! Parce que le mec qui a acheté là sur sa Switch et qu'il veut jouer online, il se fait baiser ! On est d'accord ! Il ferme les vieux trucs ! En gros, j'imagine qu'ils doivent avoir des chiffres de fréquentation ! Ils sont en mode bon, c'est bon, il y a 50 pelés qui jouent sur les vieilles versions, ça dégage ! Ce que je peux comprendre effectivement ! Donc, sachez que si vous faites partie des dinosaures qui gardent des vieux trucs dans leur placard pour ne jamais y jouer ! Eh bien, vous ne pourrez vraiment plus jamais y jouer ! Voilà ! Comme ça, vous êtes content de la part ! Bah, que online ! Ouais, que online ! Online, bien sûr ! Ouais, sur Wii U, t'as dit ! Enfin bon, Just Dance, quand t'as plus le online, c'est chiant ! Parce que c'est ce qui te permet d'accéder aux nouvelles chansons, de comparer tes scores aux autres personnes ! C'est genre la moitié du jeu ! Ouais ! C'est relou ! Bah non, en fait, tu le sors quand t'as 4 potes à la maison, tu danses pour digérer et puis après le dessert quoi ! Alors, sur les 27 dernières fois où t'as eu 4 potes à la maison ! Tu l'as sorti ? J'ai pas Just Dance ! Bah, je me souviens, quand nous on est allés dormir chez toi, t'as sorti Direct Just Dance en fait ! Voilà ! Ah ! On est arrivés chez lui, il m'a dit gros ! On m'en serait pas à la case d'être sans l'âge ! Attends, tu vas aller chez les étons par les chats et tout de suite derrière ! Ouais, mais ça, c'est un exemple d'utilisation ! Un exemple, gros, tu crois qu'il a Just Dance ? Tu savais même pas comment faire marcher sa machine à café, quand je lui ai demandé ! Si, je le répéterais jusqu'à ce que je crève ! Tu m'as dit, bah t'habitude, c'est ma femme qui s'en sert, je sais pas comment ça marche ! David Goodenalph ! Merci à toi ! Allez, j'enchaîne avec Spider-Man ! Vous savez, le jeu qui fait faire des tours en hélico ! Eh bien, on a quelques infos sur la sortie du jeu, puisque sur la période allant du 2 septembre au 6 octobre, Spider-Man devance tous les jeux multiplateformes, comme FIFA 19 ou Shadow of the Tomb Raider, au classement des meilleures ventes sur le sol américain ! Et de plus, le titre d'Insomniac Game a enregistré le meilleur lancement de l'histoire pour une exclue Sony en termes de revenus générés ! Ah ouais ? Donc ça veut dire que peut-être il a vendu moins que God of War, mais comme il a aussi coûté beaucoup moins cher… On sait combien il a coûté en développant Spider-Man ? 2,50 je crois ! 2,50, ça va ! 2,50 ! Sans doute… 2 dollars ! Revenus générés, attention, c'est pas les bénéfices ! Dis des bêtises ! Revenus générés, c'est surtout que… Soit il s'est vendu plus, soit il s'est vendu plus de produits online, genre des DLC, des Season Pass, des tenues payantes… Qu'est-ce qu'il y a de payant dans Spider-Man ? Je sais pas, j'ai tout vu gratuit ! Je crois, le jeu… Non bah oui ! C'est ça ! Il y a le DLC et tu peux peut-être acheter des… des fasts, des trucs qui te permettent de gagner des points d'XP… T'es sûr ? J'en sais rien ! Je dis peut-être ! Alors si tu ne sais pas, tu la fermes ! Ferme ta gueule ! Exactement ! Bon, très bien ! Toujours est-il que ça a très très bien marché pour eux, donc Jiminy sont très contents et qu'on aura d'autres titres Marvel à venir, en tout cas s'ils sont de la même qualité, et ben on en sera ravis ! Spider-Man se place désormais en 3ème position des ventes toutes plateformes confondues sur l'année 2018. Devant lui il y a God of War, et encore devant il y a Far Cry 5 ! Far Cry 5 dis donc ! Ouais, pas dégueu ! Bon après attention, il y a Call of, il y a FIFA et tout, qui vont tout péter en fin d'année, mais pour le moment, ils se placent là quoi ! Donc très très belle performance ! Tu penses que là Call of, FIFA et tout, ils vont passer devant… Je sais pas ! Actuellement, les 20 meilleures ventes, juste le mois de septembre, c'est Spider-Man 1er, NBA 2019 2ème, Assassin's Creed Odyssey 3ème, FIFA 19 4ème, etc. Attention, c'est sur le sol américain, ils ont une consommation peut-être très différente de la nôtre ! Ah oui, parce que j'ai été très surpris quand tu m'as dit 2ème NBA 2K, j'étais en mode… Ah bon ? FIFA chez nous, c'est beaucoup plus puissant ! On parle bien du sol américain ! J'avais oublié que c'était américain ! Ça m'étonne un peu ! C'était intéressant de savoir que chez eux, en tout cas ça cartonne particulièrement, après ça se passe là-bas, donc quelque part ça a du sens ! Sachez enfin sur Red Dead Redemption 2, qu'une companion app sera publiée ce vendredi et qui vous permettra d'avoir des informations en temps réel sur votre partie. Elle permettra par exemple de masquer toute l'interface du jeu et d'avoir du coup ces infos sur ta tablette ! C'est un peu comme une Wii U, où tu n'avais que le jeu et puis les infos annexes… Pas d'HUD quoi ! Donc du coup tu peux avoir la map constamment sur ton iPad par exemple, ou sur ton téléphone, tu peux avoir le bouquin qui te dit il faut que tu ailles faire telle mission, tu sais l'index quoi ! Et voilà, et tu as tout ça à côté ! Ça renforce l'immersion je trouve ! Et tout ce qui est à côté, c'est… Tu prends ton bouquin et tu… Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Je trouve ça intéressant, ce sera téléchargeable évidemment, dès minuit ce vendredi 26 octobre ! De quoi va-t-on parler ensuite ? On va parler de Steam, dont les dates des prochaines phases de soldes ont fuité ! Tout le temps ! Bah oui ! Sauf que là, on en a quand même plusieurs ! On a les soldes d'Halloween, qui devraient du coup être du 29 octobre 19h, jusqu'au 1er novembre 19h, donc ça ne durera que trois jours ! On a les soldes d'automne, qui devraient être du 21 novembre jusqu'au 27 novembre, un peu plus long cette fois-ci ! Et les soldes d'hiver, qui devraient être du 20 décembre jusqu'au 3 janvier ! C'est-à-dire que pendant toutes les vacances d'hiver, pendant toutes les vacances de Noël, c'est YOLO dans ton slip, tous les jeux à 5 balles, toi-même tu sais Steam classique quoi ! Tous les jeux mais... Oui, tous les jeux qui datent un peu, bien évidemment ! Sinon c'est compliqué ! Le changement de pseudo arrive en bêta sur PlayStation 4, donc voilà, ils en ont parlé, ça arrive vraiment ! Pour ceux qui ont un pseudo de merde depuis des années, et qui espèrent pouvoir le changer, et vous allez pouvoir ! Ah nice ! Ce ne sera pas grave ! Je m'appelais la petite perle du soleil ! Il faudra payer pour changer ça mon ami ! Bah tant pis ! Dans la liste des news moins importantes, on sait combien ? 1000 euros ! Combien sera payant ? Ça doit être 4-5 balles ! 2,50 ! Oh ça va ! Dans la liste des petites news, mais qui peuvent en intéresser certains, d'autant que les fêtes de fin d'année arrivent, et du coup vous allez peut-être demander à vos parents d'acheter une carte graphique ! Ah oui ! On va de la rue jusqu'à ce dimanche ! Nice ! Allez-y les gars ! Non mais en vrai, ça c'est une question que je me suis toujours posée, des fois il y a des spots de radio, sur le jour même ! Tu sais, t'écoutes la radio tranquillement, rire et chanson ! Allez à Leclerc ! T'as Roland Mcdan, qui a copié tous les américains qui parlent, et puis après fin du sketch, petite pub, et là c'est en mode, aujourd'hui dans votre carrefour Auchan, à Sainteville, parce que c'est des fréquences localisées, vous avez votre foie gras à moitié ! Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment rentable pour la radio ? Est-ce que les mecs vont se ruer au carrefour, à l'Auchan du coin ? Bah s'ils le font c'est que... Bah c'est pas rentable pour la radio, c'est rentable pour la radio, justement ils gagnent des thunes ! Non mais pas la radio, mais c'est rentable pour Auchan de faire ce spot de pub quoi ! Bah après, en fait au-delà... Si l'Auchan c'est que ça marche ! Au-delà de faire de la pub pour le jour même, c'est aussi un rappel aux gens, en mode... Que Auchan existe ! Et c'est pas loin de chez vous ! Et c'est pas cher, parce qu'on fait des promos ! C'est-à-dire, s'ils en profitent, tant mieux, s'ils en profitent pas, ils ont quand même le nom en tête, ils ont quand même dans l'idée qu'on fait des promos... Et en vrai, quand t'écoutes la radio en bagnole, surtout, enfin les pubs, moi je les skip, instant je trouve ça horrible ! Ah ouais ! Les pubs à la radio, pour moi c'est pire que les pubs à la télé ! Vraiment ! Ah non mais juste parce que moi ça me bénirve ! Y'a toujours un connard qui parle ! Bah dis-donc Jaline ! C'est que des pubs comme ça ! C'est toujours des putains de dialogues ! Non mais oui ! Et le mec est là Attends, tu sais pas aujourd'hui, le gigot d'agneau est seulement à 17,99€ ! Ohlala ! 17,99€ ! Mais Jaline ! Il faut aller la chercher ! Oh oui chef ! Evidemment, ce genre de pub, c'est pas pour le produit, ils s'en battent les couilles de vendre du foie gras, c'est juste pour que t'ailles à Lidl ! Mais je veux dire, est-ce que vraiment le consommateur se dit je vais aller à Lidl parce qu'aujourd'hui y'a le truc ? Ah ouais ! Et y'a des mecs qui sont dans le chat il a jamais fait de commerce ! Bah non en fait ! C'est ça que je pose la question en fait Conor ! Excuse-nous ! C'est le principe ! En fait, peut-être que notre... Comment dire ? On est peut-être pas les plus visés par ce genre de trucs, mais je sais que ma mère, genre elle est là, t'inquiète pas que si elle peut choper deux blocs de foie gras au lieu d'un, bah elle va y aller ! On sait que chez toi ça ramasse les pièces d'un centime ! Mais d'accord ! Ça se baisse pour moins que rien ! Si vous voulez faire des économies, par exemple si vous aviez envie de jouer à Monster Hunter World sans l'acheter, et bien sachez que si vous prenez une carte graphique Nvidia, donc 10-70, 10-70 ou 10-70 TI, et bien le jeu vous est offert ! Nvidia fait très souvent ce genre de trucs ! Moi ils l'ont fait à l'époque avec Far Cry Primal ! C'est ça, ils l'ont fait avec plein d'autres jeux ! Bon, sachez qu'en ce moment, ils le font aussi avec Monster Hunter World ! Donc si vous voulez changer de carte graphique... En parlant de Monster Hunter, j'ai vu une news sur JVTV, je sais pas si vous en avez parlé ! Oui le film ! J'ai envie de dégueuler ! La seule image que j'ai vue, c'est un mec avec des flingues, enfin avec un pistolet automatique ou quoi ! Un fusil d'asso ! Et j'ai vu ça et j'étais en mode... Il n'y a pas de flingues en fait ! Bah ouais mais genre aucun sens en fait ! Et je pense que ça va être une énième tentative à chier du cul du fion pour prendre une licence d'un jeu vidéo qui fonctionne très bien, donc voilà comme disent les jeunes, wait and see ! Compliqué ! Petite publicité pour jeuxvideo.com Pourquoi je parle d'eux ? Parce qu'ils ont fait un article que je trouve sympathique, notamment pour vous, si vous souhaitez vous rendre à la Paris Games Week et que vous voulez pré-shot un petit peu à quel jeu j'ai envie de jouer en avant préparer les queues que vous allez faire, parce que c'est chiant ! Préparer quoi ? Les queues ! Les queues ! Préparer les queues ! C'est énorme ! Voilà ! C'est comme un bon tartare ! Ça se prépare ! Il est content ! Vous pouvez évidemment avoir la liste des jeux qui seront présents sur cette Paris Games Week sur JVC, ils ont fait une news, vous avez la liste de tous les jeux avec l'éditeur, ça vous dit à quel pavillon c'est, etc. Donc comme ça vous regardez, vous faites bon j'ai envie de jouer à ça, 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 c'est en tel pavillon, tel pavillon ! Organisez votre journée, vous allez gagner du temps, vous allez moins être paumé, et tout le monde sera content, vous serez moins fatigué, c'est parfait ! Voilà ! Faites-vous plaisir ! En vrai, je le dis, on l'a dit dans l'OP Coca hier, mais je trouve que l'info est vraiment pas... L'opération spéciale Coca ! Sur le stand Coca, tous les ans ils donnent des canettes, et si tu recycles ta canette, tu la mets dans un appareil spécial, et tu as une chance de choper des fast-pass pour que tu aies la file à certains trucs. Ça peut être intéressant, et je trouve ça cool parce que ça... Pendant le salon ? Ah oui ! Parce que je me dis, le mec rentre chez lui... Pendant l'appareil Games Week, et franchement je trouve que tous les ans, il y a plein de déchets partout, et on retrouve souvent les canettes par terre, parce que les gens s'en foutent, il y en aura quand même pas mal ! Mais au moins c'est une bonne initiative je trouve ! Si ça peut inciter les gens à recycler leurs canettes, et en plus pouvoir rater des fast-pass, c'est cool ! Voilà, pensez-y ! Oui après ils le font vraiment pour ça, mais au moins peut-être ça essaie de sensibiliser, on ne peut pas cracher dessus tu vois ! Non mais j'applaudis dès demain ! Voilà ! Excellent travail ! Ça c'est absolument merveilleux ! Certains d'entre vous attendent peut-être le jeu en thème, qui arrive au mois de février prochain, donc il faudra attendre un peu avant de mettre les mains dessus, cependant il y aura un string qui sera organisé la semaine prochaine, pour en voir un petit peu plus sur le jeu, on n'a pas encore les précisions sur la date exacte, mais sachez que très bientôt on aura des infos sur un titre qui est actuellement assez avancé quand même, donc on devrait avoir un petit peu plus de gameplay, pour le moment on en a très très peu de dispo, c'est toujours les mêmes phases qu'on a vu, donc voilà ! Pour ceux qui attendent en thème, sachez qu'on en verra plus d'ici environ la semaine du 1er novembre ! Voilà, tout simplement ! Et puis je crois que j'ai fait le tour, et que de toute façon on arrive en fin de récap, je vais essayer à part l'Axari ! Jingle ! J'avais une question, vous applaudissez vous des deux mains ou d'une main ? D'une main c'est compliqué ! Où est-ce que vous faites ça ? Non, tu fais pas ça ! En fait quand tu fais ça, ça fait mal aux deux mains ! Alors que quand tu fais ça, tu tapes avec tes doigts dans le creux, et ça fait beaucoup de bruit, et ça ne fait pas mal ! On va avoir tu applaudis comme ça ! Tu vois dans le micro c'est désagréable ! Yes ! Bref ! D'ailleurs, petite expérience sociale parce qu'en plus on a beaucoup le temps, il est que 18h ! Vous pouvez croiser les bras ? Croise les bras ! Il veut voir dans quel sens on les connaisse ! Donc vous deux vous faites comme ça, et Zoulou lui il fait l'inverse ! Et ça ! Et c'est trop marrant ! Nous on croise les bras comme des mecs qui avons froid, et Zoulou il croise les bras comme si c'était le génie dans la lampe ! Attends, tu peux tirer mon truc ? Non mais tout ce que je veux dire, c'est que Zoulou, t'es... Zoulou... Je sais pas ! Il y a un génie dans la lampe ! Tu sais ce que ça veut dire ça ? Si cette main là elle est là, c'est-à-dire que t'es très renfermé sur toi, et que t'as quelque chose en toi qui te libère pas, je pense que t'es sagittaire ! Bah c'est le McDo là ! Mec je commence à rentrer dedans ! T'aurais pas genre deux parents ? Je serais pas né d'une mère quand même ! Je t'aimerais bien être plus libre et tout ! Et ça c'est très très... J'ai déjà vu ça, j'ai deux ou trois clients ! Non mais c'est... Je crois que t'es utilisé à poser la question ? Bah le langage corporel c'est... Parce que c'est un truc que tu fais... En gros c'est si tu mets ton bras dans... C'est un peu comme la question... Mais je sais pas, c'était rien à voir ! Non mais je sais que j'avais une prof qui faisait ça en début d'année, elle était là... Enfin genre une fois elle a fait une démo, elle a pris quelqu'un de la classe, elle a fait, venez on se tient face à face, position normale, elle est là... Je vous casse en tête ! Votre langage corporel indique que vous êtes quelqu'un plutôt renfermé, parce que vous croisez les bras, c'est une posture fermée, mais quelque part vous n'avez pas peur du contact humain parce que vous êtes relativement près de moi alors que je vous ai pas donné d'indication... Ça se trouve juste que le mec avait envie de chier, il était comme ça... Non mais voilà, peut-être ! Bref, tu parles aussi avec ton corps, avec des gestes, avec des positions... Typiquement ce truc de croiser les bras... J'ai souvent entendu cette histoire comme quoi quand tu croises les bras, t'es quelqu'un de renfermé, sauf que tu peux juste croiser les bras parce que tu sais pas quoi faire de tes mains et que t'as pas envie d'avoir l'air naze, tu vois, et du coup tu fais juste ça... Moi je suis souvent comme ça dans la rue en fait ! Ou juste, t'as froid, du coup tu fais ça, mais ça veut pas dire que t'es enfermé au dialogue ? Oui mais si, ça montre quand même une posture relativement enfermée... On va pas faire le débat je pense... On va pas faire le débat je pense... On va pas apprendre un joueur de poker que notre corps parle aussi pour nous, tu vois... C'est vrai que j'arrive plusieurs fois que j'ai joué au poker et il joue avec son corps en fait... Non, d'ailleurs en parlant de poker énorme parce que je vais parler un petit peu de ma paroisse... Donc c'est énorme ! Il y a un lien sur le truc, le runner, c'est tout simplement une opération spéciale de Winamag ! J'en avais pas parlé, j'en parle parce que c'est quand même exceptionnel ! Mais tout le monde se plaît ! Vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire gratuitement ! Avec le code ZALI ! Non, non, pas de code ! Pas de code ! Mais en gros vous pouvez vous inscrire et c'est la première fois qu'ils font ça donc voilà ! Et vu que je suis partenaire et bah j'en parle ! Et bien en gros, si vous vous inscrivez ce soir et que... Enfin, avant ce soir et que vous envoyez vos papiers en ligne, vous pouvez même envoyer un mail au support pour dire j'ai envoyé mes papiers, validez mon truc et tout ! Et bien vous avez un pari gratos de 10 balles sans poser d'argent ! Rappelons que les paris sont pour les enfants majeurs ! Qui ne sont plus des enfants du coup ! Ils doivent valider leurs papiers donc il n'y a pas de soucis ! Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse puisque c'est la première fois qu'il y a ça ! C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire de dépôts pour avoir accès à ce pari gratuit ! Est-ce qu'on peut utiliser ton lien de parrainage pour pouvoir s'inscrire ? Euh... Bah là, le lien que j'ai donné, je crois qu'il y a déjà mon truc en parrain... D'accord ! Je disais bien que tout ça n'était pas vain ! C'était pas anodin ! Moi ça ne me fait rien ! Moi j'ai un deal Winamax... Le lien de parrainage ça te fait rien du tout ? Non parce que moi j'ai un deal Winamax à l'année, entre guillemets... Tu ne prends pas de com quoi ! Je ne prends pas de com dessus, c'est juste pour montrer qu'il y a des gens qui connaissent Winamax à part... Et qu'on va voir que plus de 6 millions de spectateurs ont cliqué sur le lien ! Non mais je gagne zéro ! Pour donner des arguments à Xari pour que l'année prochaine il est de nouveau son deal ! Il gagne zéro mais quand le lien va faire exploser le site... Après ça ne change rien ! Vous pouvez vous inscrire directement sur le site... Enfin ça ne change rien au deal ! Il n'y a pas de... Des champions ! Gratos ! Et donc du coup les vidéos je crois... Je les ai copiées... J'espère que je les ai copiées... Je les ai copiées c'est énorme ! On va voir tout simplement un mec qui est dans la... Bah ouais ! Mercredi ! Oh les gars ! Chaque mercredi c'est la même chose ! Sur des sites de paris que j'ai fait pour la coupe du monde... Est-ce que j'ai toujours pas retiré ou je m'en suis pas préoccupé ? Tu sais que moi je me suis tellement préoccupé que sur la coupe du monde... Moi j'avais mis 25 balles d'accord ? Et au total je crois que j'ai gagné... Enfin sur le truc j'ai gagné 47 balles ! J'ai tellement rien à foutre ! Enfin j'ai tellement oublié qu'ils m'ont bloqué mon compte moi ! Hein ? Parce que j'ai pas envoyé mes papiers et tous les machins ! Attends quoi j'avais 200 balles ! Moi mon compte il est totalement... Je peux plus me reconnecter dessus ! En fait faut que je contacte BetClick pour leur dire... Ouais en fait les gars j'ai oublié d'envoyer les papiers ! Réactivez moi mon compte ! Et bon c'est pour 40 balles ! Oui c'est chiant quoi ! Ouais ouais c'est chiant ! Voilà c'est tout ! Ok ! Incroyable ! Bah du coup j'attends David ! Je sais pas si... J'ai rien dans Mercredi ! Bah gros frère ! J'suis devant ! J'ai ! Donc euh... Et bah oui ! Et y'en a 3 ! Et alors ? Bet du 17 ! C'est bon ? Non ! Non ! En ce temps là j'ai des preuves ! Exact ! Y'a un truc c'est pas possible ! Elles sont ici frère ! Eh vous passez à la télé le chat ! Ah bah voilà ! David Tarrose ! Lance la première vidéo ! Là ça m'a... David Tarrose ! Je suis là ! Voilà donc là nous sommes dans un bar ! Comme vous le voyez ! Bon nous sommes aussi sur un téléphone ! Mais ça c'est pas très grave ! Regardez l'homme à droite ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sur son téléphone ! Il regarde son téléphone ! Il fait pas trop attention à ce qu'il se passe autour ! Et qu'est-ce qu'il va se passer autour en fait ? Donc là il commande machin... Mais pourquoi tout le monde se lève ? Parce qu'en fait il y a un braquage en fait ! Hein ? Sauf que le mec il a pas... Il est dans sa vie ! Il est dans sa bulle ! C'est comme Zulu quand il regarde son téléphone ! Ah si mais il y a un mec aussi derrière il est en mode... Ça c'est comme Zulu quand il... C'est tellement ça ! Oui parce que le mec il bouge pas tu vois ! Les mecs qui étaient debout ils les ont fait allonger ! Donc du coup il regarde ! Il est en mode ok ! Au calme ! Donc là il reçoit 2-3 nudes ! Il est en mode correct ! Yes ! Bon ça c'est... Attendez parce qu'après il va quand même se rendre compte qu'il se passe un truc un peu bizarre ! Bah du coup le mec s'est cassé c'est fini ! Bah là c'est bon il a pris la caisse je crois ou un truc comme ça ! Donc le mec finit de regarder ses petites affaires ! Pourquoi personne se relève ? Parce qu'ils attendent que... Et là il fait... Bah qu'est-ce qu'il fait ? Et puis après il fait... Oh merde ! Oh il commence à stresser de ouf ! Bah oui il est en mode... C'est pas une blague parce que tout le monde est par terre et... Oh sa gueule quand il a... Quand il a compris ! Tu te dis... Il a fait oh putain ! Genre il était déconnecté de la life man ! Ouais c'est ça ! Alors... Et le gars il est passé avec son casque en mode... Je ne sais pas si c'est un fake ou pas ! Ça peut être un fake pour essayer de sensibiliser et tout ! Mais en tout cas... En tout cas si c'est vrai... C'est quand même hallucinant ! C'est à dire que le mec s'en bat vraiment les couilles comme ça ! Tout le monde dit fake mais en quoi vous dites fake ? Ouais ! On peut pas savoir ! Enfin j'ai pas d'infos dessus mais... Mais c'est vrai que c'est... Là parce qu'on a rebondi en disant... Ouais c'est comme Zouhou sur son téléphone ! Mais c'est vrai que je lui ai fait la remarque de plus en plus dernièrement... C'est que des fois... Tu lui parles... D'un coup... Le slash ignore ! Et donc t'es là en mode... Bon bah déjà c'est pas poli... Et en plus... Bah vas-y... C'est ce que j'ai dit ! Voilà ! Comme à l'école ! C'est grave ! Moi j'ai un vrai problème avec... Et le pire c'est que c'est sûrement pour le dire de la merde en plus ! Oui en plus ! C'est zéro importance ! Quand tu m'as fait la remarque je lisais un truc vraiment... Mais euh... Mais non moi je sais que j'ai... Le dernier livre de Zemmour je crois évidemment ! Je sais que j'ai un problème parce que ma chronique dans le récap c'est les réseaux sociaux et j'ai pris une habitude c'est de consulter les réseaux tout le temps en boucle ! Je fais une triangulation entre Insta, Facebook et Twitter tout le temps tout le temps tout le temps ! Et c'est une forme d'addiction qu'aujourd'hui j'ai du mal à régler quoi ! Et je suis constamment sur mon téléphone tout le temps ! Genre c'est con ! Mais... Je... J'ai pas d'exemple mais il y a plein de petits moments dans ma journée où pour 10 secondes je vais ouvrir mon téléphone, checker Twitter, appuyer sur Notif, fermer... Et j'ai déjà oublié ce que j'ai vu en fait ! Et... Et c'est un truc, c'est un mauvais réflexe, un mauvais pli que j'ai pris et maintenant j'ai du mal à le perdre quoi ! Yes ! Allez on va voir quand la terre respire euh... Et bien c'est... c'est beau ! Ouais c'est tout ! Ah oui ça j'ai vu sur M6 dans le 1945 ! Wow ! Et alors ils expliquent ce phénomène parce que c'est l'eau en fait tout simplement qui est engorgée là-dessous qui s'est évaporée donc ça bouge en même temps que les arbres... En fait c'est les arbres qui font bouger la terre ! Tout simplement ! Ah ouais ! Les arbres respirent ! Les arbres respirent mais en fait pas du tout ! C'est juste que le vent fait bouger les arbres et comme le sol est devenu beaucoup trop malléable avec tout ce qui est passé... Et bien t'as l'impression que le sol respire ! C'est assez chaud ! C'est un joli phénomène ! C'est stylé ! Mais après il y a d'autres phénomènes, c'est les nappes réatiques qui sont forées, on l'a vu dans le reportage des villages qui se fissurent, ça c'est un peu moins drôle ! Et ça c'est moins drôle ! Et ça c'est pas fake par contre ! Dernière petite vidéo, on a joué tous ici à Mario Kart, vous avez tous, sauf Jiraya qui a un run incroyable, vous avez tous appuyé sur A un peu trop tôt, et bien lui il l'a appuyé mais en vrai quoi ! C'est à dire qu'il a pas de temps à perdre au feu rouge frère ! Oh non ! Il est en mode... 3, 2, les pneus vont péter ! Il s'en bat les couilles hein ! Mais il est débilance ! Mais il fait un burn en fait ! C'est juste un burn ! Ouais mais il est ses pneus quoi ! Bah alors il s'en fout ! Bam ! Il y a Drake ! Qui ? Qui gagne l'accélération ? Et bien c'est lui gros ! Et surtout pour démarrer à 2 à l'heure en plus ! C'est rien, en plus il a démarré comme une mère ! Et quand tu rates un... Et je lui gris sa mère ! Gros, achète une Tesla ! Honnêtement je pense que lui s'il va sur l'autoroute il est mort ! 2 secondes 7 hein ! Voilà c'est juste... il s'est fait un kiff ! Et il a enculé ses pneus ! Après, théoriquement, ça se trouve... C'est juste un kiff ! Enfin je veux dire le mec il fait mal à personne ! Ça se trouve, il avait peut-être juste envie de faire un peu... Non mais attendez ! Ça se trouve on nous dit pas tout ! Ça se trouve là, il a la direction feu vert ! Il savait qu'il allait changer ses pneus ! Il s'est dit aller ! Et derrière il y a son pote qui fait le buzz ! Et là c'est... Et c'est cadeau quoi ! Et il rembourse ses pneus quoi ! Bah c'est ça ! Sachant qu'il allait changer donc... Il y a déjà des pneus lisses ! On est dans internet ! Bien joué ! Merci à tous ! Merci à toi ! T'es complètement le boss ! Et j'espère que vous avez kiffé évidemment cette émission dans quelques instants ! C'est la team sur le stream ! Juste après on reviendra pour un petit tournoi sous le Calibur avec toute l'équipe ! J'espère que vous avez passé une bonne soirée sur le stream ! Quant à moi... Bah non je serai tout à l'heure sur Soulka ! Demain évidemment... Il n'y aura pas d'émission demain ! J'espère que vous allez ou vous avez passé une bonne soirée ? Que vous allez passer ! Ah parce que j'ai compris... J'espère que vous allez passer une bonne soirée sur le stream ! Soulka ! Soulka ! Mais non j'allais vous dire... Demain pas de récap ! Non ! Pas de en plateau ! Mais... Parce que... Pourquoi ? Il n'y a plus de matos ! Là dans Webédia je vous le dis... Il n'y a plus une seule carte de capture ! Il n'y a plus rien ! C'est la merde ! Il n'y a que le studio récap qui est intouché ! Tout le reste c'est parti à la PGW ! Ils sont en train de tout installer ! Donc du coup... Demain nous il faut qu'on aille à la PGW pour préparer des trucs etc... Le seul truc qu'il y aura demain... Pendant toute l'aprem... Ici dans ces studios... C'est Red Dead ! 13h ! Soyez au rendez-vous ! A tout à l'heure ! 18h30 ou l'URL ? Exactement ! 18h30 ! Allez ! Je raccroche ! Ciao !